bonjour bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule quel doit choisir dans cette vidéo je vais vous donner des conseils pour savoir quel doit utiliser lorsqu'on joue des gammes des arpèges d'accords lorsqu'on joue des phrases sur la guitare parce que c'est une question que je vois souvent on me demande mais quand tu joues telle phrase quelle doit tu utilises et moi la réponse que j'ai souvent c'est essaie plusieurs doigtés et tu verras ce qui est le plus facile alors c'est une réponse qui n'aide pas forcément tant que ça donc dans cette vidéo je vais vous donner des astuces pour justement à terme chercher et trouver les meilleurs doigtés pour jouer une phrase ou un arpèges d'accord selon vous puisqu'on a tous des morphologies un peu différentes et des préférences de doigtés un peu différentes une première règle qui est peut-être la seule règle que j'utilise assez souvent pour jouer des des choses sur la guitare c'est que la forme de la main qu'on a ce qui a de plus simple comme comme position pour poser plusieurs doigts sur la guitare c'est de prendre la guitare comme ça et donc d'utiliser ces quatre doigts pour pour les poser sur le manche ça paraît assez évident ce qu'on peut aussi faire c'est comme le l'écart d'une case correspond à peu près à l'écart d'une doigt en fait utiliser un doigt par case ça paraît assez assez naturel morphologiquement parlant de jouer comme ça donc ça c'est un doigt égal une case c'est une on peut dire c'est une première règle qui est assez qui est assez évidente et que j'utilise souvent lorsque je joue par exemple des gammes on va appliquer ça sur la gamme de do majeur on va la jouer à partir de cette note do à cet endroit là du manche et donc ça va se jouer comme ça vous voyez que toutes les notes que je joue sur la case 7 je les joue avec le premier doigt sur la case 8 avec le deuxième doigt etc je sais que cette position se joue entre les cases 7 et 10 que ça ne déborde pas du coup c'est facile je consacre un doigt à une case jusque là c'est pas très difficile c'est assez simple à comprendre utilisez bien le petit doigt essayer de ne pas jouer juste juste avec deux ou trois doigts c'est un peu hommage on a quatre doigts autant tous les utiliser et plus on s'entraîne à bien utiliser tous les doigts de façon à peu près égale et bien plus on les muscle en fait et on s'habitue à tous les utiliser plutôt que de privilégier juste un ou deux doigts si je joue cette même gamme mais à un autre endroit du manche on n'aura pas forcément cette on aura peut-être des démanchés à faire des décalages de main à faire je joue cette gamme de do majeur mais ici donc je commence avec le petit doigt sur le do et ça va faire ça et alors là soit je vais chercher cette note avec le petit doigt donc ça me fait un écart soit ici j'aime bien aller ici et là donc ce que je vais faire c'est que j'ai anticipé ces décalages de cases et faire des démanchés et utiliser des doigts pour que ces démanchés soient faciles à faire illustration là par exemple si j'utilise ce doigt pour jouer cette note après j'aurai un grand écart à faire alors que si je fais exprès d'utiliser ce petit doigt j'anticipe le fait que je vais démancher et que cet écart sera plus facile à faire et je vais chercher cette note avec le premier doigt ce qui n'est pas très dur puisque je joue celle là avec le petit doigt là pareil donc j'utilise ce petit doigt et je remonte ma main avec le premier doigt ici pour monter pour descendre c'est le même geste voilà donc ça c'est pour illustrer le fait que quand vous jouez des gammes vous aurez sûrement des démanchés à faire donc essayez de les faire de façon à ce que ce soit facile à faire que vous n'ayez pas des grandes des grands écarts à faire et aussi que la tenue des notes soit facile à faire c'est à dire que lorsque vous faites votre démanché vous jouez une note vous la tenez le plus longtemps possible et après vous posez le doigt sur la corde d'après après avoir fait votre démanché maintenant faisons cet exercice pour un arpège d'accord on va arpégier l'accord de mi bémol machette à cet endroit là du manche donc ça va faire ça je le refais lentement donc là je respecte pas mal ma première règle celle dont j'ai parlé au début de la vidéo par contre il y a un moment ici là je dois enchaîner deux notes avec le petit doigt et je dois lui faire faire un saut de corde c'est pas optimal pour la tenue des notes puisque lorsque je change de corde bah il y a un silence ça fait ta ta mes deux notes sont un peu piquées du coup voilà je peux faire peut-être un petit peu mieux alors je vais voir comment je peux faire si comment je si j'utilise ce doigt peut-être non si je viens alors si je fais ça si j'utilise ce petit doigt comme pivot hop je viens de faire un démanché et plutôt que d'utiliser ce doigt j'utilise le deuxième doigt voilà le troisième et après je peux plaquer ce petit doigt voilà ça c'est beaucoup mieux j'aurais pu faire un glissé avec ce doigt aussi tout ça c'est bon cette capacité à poser un doigt et à décaler sa main en gardant ce doigt posé c'est très important de développer ça pour garder un bon son et pour faire en sorte que même si vous faites une phrase comme ça on a l'impression enfin ça va pas faire ta 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 mais vous allez garder un son lié si vous voulez, je vous ai lié par exemple, lorsque je fais cet arpège d'accord je peux très bien venir carrément avec le premier doigt ici comme ça donc au ralenti je pose ce petit doigt et là, il y a toute ma main qui se décale donc il faut être capable de bouger la main vraiment loin, en gardant la pression sur ce doigt là sur ce doigt là, mais pareil pour d'autres doigts bien sûr cette capacité à garder la note tenue et à décaler la main c'est important de le développer pour avoir un bon son d'ailleurs, ce qu'on observe chez les très bons guitaristes c'est qu'ils font des phrases rapides, compliquées et quand on regarde leur main, on a l'impression que c'est très facile à faire pourquoi ? parce que la main, elle bouge de façon très souple ils font des démanchés, ça fait pas des gestes brusques comme ça, mais ça fait ça on a l'impression qu'il n'y a même pas de case sur la guitare voilà, donc c'est bien la preuve que ce genre de technique, ils le maîtrisent bien et un autre arpège d'accord on va juste enlever une note ça va nous faire faire un mi bémol majeur donc sans septième majeur un accord encore plus simple mais encore plus dur à jouer vous allez voir donc là, il y a trois notes à enchaîner sur la même case alors ça, c'est vraiment dur à faire à la guitare donc, je vais vous montrer une façon de faire ça non, pas top je peux faire ça je peux me balader avec ses doigts sur ces trois cases alors vous avez probablement eu l'idée vous, de faire un barré ouais, je fais ça et ça marche bien le problème, c'est que lorsqu'on a un son clair, ça ne dérange pas trop mais si j'avais un son saturé le fait de faire ça ça fait résonner plusieurs cordes en même temps et ça, ça crée une saturation et le son n'est pas très bon donc on va chercher à éviter ça on peut quand même donc je peux par exemple venir faire ça là, avec ce doigt bon, c'est pas top parce que ça me fait faire à un moment, ça me fait faire un saut il y a la note qui ne résonne pas très bien et une autre technique que je peux utiliser c'est la suivante euh, pardon je vais venir poser un doigt et je vais faire un roulet donc je passe d'une case à l'autre en faisant rouler mon doigt sur la corde d'après donc ça tait la première note puisque ça étouffe la corde et ça appuie sur la deuxième donc vous voyez ce genre d'arpège d'accord c'est extrêmement difficile à faire les arpèges d'accord majeur et mineur ce sont les plus durs à faire à la guitare avant de récapituler un peu tout ça je vais vous proposer plusieurs phrases enfin je vais essayer de jouer plusieurs phrases indiquées en tablature et je vais essayer différents doigtés pour jouer ces phrases-là et ça va illustrer différentes techniques on commence par cette phrase qui commence case 5 donc ça ferait ça voilà donc là j'y suis à peu près arrivé mais vous allez voir que c'est pas facile il y a ce passage-là de cette note à celle-là c'est vraiment dur de faire un grand écart donc ce que je peux très bien faire pour que ce grand écart soit plus facile à faire c'est utiliser le petit doigt ici et là faire un slide si j'ai le même doigt ou pas ça peu importe dans cet exercice je suppose qu'on ne peut pas jouer cette phrase à un autre endroit du manche mais lorsque vous avez une phrase à jouer essayez de la jouer sur différentes cordes peut-être que les doigtés seront plus faciles à faire bien sûr une autre phrase alors il y a un saut c'est pas mal ça à la fin je fais un roulet vous voyez donc je peux aussi éviter ce roulet si je fais un glissé du coup je peux aussi le faire comme ça aussi comme ça voilà donc il y a vraiment beaucoup de façons différentes de jouer cette phrase ce qui est juste difficile c'est qu'on a tous les doigts qui sont vraiment très serrés parce qu'à la guitare jouer plusieurs notes qui sont sur la même case mais sur des cordes voisines c'est très difficile à faire et une dernière phrase je refais donc ça finit par un lié alors ce dernier lié tel que je le fais c'est assez difficile c'est pas très malin je pourrais peut-être plus faire ouais je le fais avec le troisième doigt pour le coup je respecte la règle de un doigt égale une case pour interpréter facilement cette phrase je viens de faire ça sur trois phrases vous en aurez beaucoup disponibles avec un document téléchargeable dans la description de cette vidéo ce sont des exercices de phrases pas faciles à jouer enfin les premières ne sont pas très dures et puis les dernières sont un peu plus difficiles ce seront des phrases des tablatures qui vous obligeront à utiliser un peu toutes les techniques qu'on a vu dans cette vidéo et qui sont des techniques donc les glisser le rouler le fait de de bien serrer les doigts sur des cases voisines le fait de se balader alors qu'il y a un doigt qui reste plaqué ces techniques là vous aideront à à jouer des phrases compliquées et ça vous aidera aussi à choisir de façon un peu pertinente en fonction de la complexité d'une phrase les meilleurs doigtés pour jouer vos phrases donc je récapitule les slides c'est très utile les glisser c'est très utile pour pour jouer des phrases compliquées les rouler aussi c'est très utile pour éviter de faire ça le fait de garder une note une note plaquée une note tenue et de se déplacer il y a aussi une technique qu'on n'a pas vue mais qui est très utile c'est je joue une note et après je la tiens donc je change de doigt en tenant cette note ou je la rejoue voilà par exemple si je joue cette note et qu'après j'ai envie de jouer celle-là mais que je suis avec mon petit doigt ce que je peux faire c'est comme ça vous pouvez faire cet exercice vous jouez une note et vous essayez de la garder tenue que le son tient bien en changeant de doigt c'est pas évident mais ça peut être assez utile avec tous ces outils que je vous ai donnés tous ces conseils ça devrait vous aider à être autonome pour choisir vous-même les doigtés de vos gammes et des arpèges d'accord regardez comment des guitaristes des bons guitaristes jouent les arpèges d'accord les gammes bien sûr mais essayez aussi vous de voir ce que vous préférez en fonction de votre morphologie et ne vous contentez pas de rejouer les mêmes doigtés que telle ou telle personne essayez de voir si vous vous êtes confortable avec ces doigtés-là